Et bonjour ! Bienvenue pour le Summit de Speedon sur Dark Souls 3 en Any% Glitchless. Le but de cette catégorie c'est assez simple, on va essayer de terminer le jeu sans effectuer le moindre glitch le plus vite possible bien sûr puisqu'on est évidemment en speedrun. Donc cette run là c'est le 42 minutes 55 que j'ai rentré en septembre si je dis pas de bêtises, on va essayer de le mettre en maxi qualité quand même. On commence tout de suite en sélectionnant l'assassin, pourquoi l'assassin puisqu'il a l'arrondage qui permet de parer sur certains boss ça va être très pratique. Il a le spook qui permet de ne pas avoir de dégâts de chute, enfin de ne pas mourir de dégâts de chute et du coup de faire des skips verticaux très avantageux au niveau du temps. Et enfin on a pris les bombes, on a pris un objet bonus et cet objet bonus c'est les bombes qu'on va utiliser tout de suite très très vite sur le premier boss qui arrive dès qu'on arrive au tuto. Dès qu'on est au tuto. Dès qu'on a fini le tuto pardon. Et ce tuto il se termine justement maintenant. On arrive donc au premier boss monsieur Widex Gundyr. C'est un fight assez visuel. On enlève la lame, on met 8 coups. Hop Non c'est 5 plus 7 j'ai menti, ok. Petite parade sur cette attaque puisqu'on ne peut pas l'astraff. On remet 3 coups, hop on attend une attaque, on remet 3 coups. La transi va être effectuée par le boss. Deux attaques chargées. Et on jette une bombe pour l'exploser au sol et on va le terminer, enfin pour le bloquer au sol, le stagger comme on dit. Et on va le terminer ce boss avec les deux autres bombes en plus. Hop, premier boss validé. Paf ! Salut le chat qui arrive, salut Goebon, salut Glob. Bienvenue dans ce commentari, pour speedon évidemment. Le premier des 4 runs que je vais submit. Donc c'est du Dark Souls 3. On a tué le premier boss, on enlève tout ce qu'on avait dans l'inventaire puisque ça nous sert à rien. Petite troulette pour descendre un poil plus vite. Et on va chercher les items, on va acheter les items importants. Des eaux de retour, dagues et épées courtes. Donc les eaux de retour ça permet de se les porter au dernier feu, donc au dernier checkpoint, sans perdre notre argent. La dague elle permet d'effectuer des FDC, des Fall Damage Cancel. Et l'épée courte elle nous permet de combattre le prochain boss qui sera Vorte. Donc on se les porte à la première zone du jeu et c'est parti. Jongleur qui me dit, j'ai fini BD3, je suis libre enfin, GG mon gars. Hop, petit quick-out à la porte. Donc oui, les quick-out c'est quelque chose qu'on effectue pour optimiser le temps IGT. Mais bien sûr, un marathon ce n'est pas effectué. Evidemment. Ça coûte vraiment rien du tout. La dague sert aussi à dash dans la boue pour ne pas marcher, oui c'est vrai, mais on le verra ça plus tard, assez vite. Mais c'est totalement réel. Donc on arrive à la première zone, on va la traverser assez vite en suivant les lignes, en respectant du coup l'endurance. On peut le voir, la barre verte en haut à gauche, qui est une barre d'endurance qui se réduit très vite. Et dans Dark Souls 3, on va faire en sorte de l'optimiser un maximum. Donc à chaque chute, on va essayer de régénérer un maximum cette barre d'endurance. Et donc du coup, par cet effet, on va essayer de la consommer à fond. Pareil, cette barre d'endurance nous permet de sprinter et de faire des roulades. Donc à chaque fois qu'il va y avoir des camps rencontres avec des ennemis, comme ici, on essaye d'avoir cette barre à fond pour pouvoir passer le plus vite possible et réduire un maximum les chances de se faire toucher. Petit strafe là. Ça parle de League of Legends ? Ah, je suis mort. Allez, je parlais du FDC parce qu'on va en voir un tout de suite. Un FDC, c'est une exécution qui permet du coup de ne pas avoir de dégâts de chute. En gros, on fait, on exploite le jeu de manière à ce qu'ils ne comprennent pas trop qu'on se foie dans les airs. Et juste avant de toucher le sol, on va faire un dash avec la dague. Et ce dash a la particularité d'avoir des frames d'invincibilité comme une roulade. Du coup, on va tout simplement, on va littéralement e-frame les dégâts de chute. On va donc esquiver les dégâts de chute. On va voir, madame. On prend une potion en quit out pour pouvoir récupérer l'espèce de drapeau qui va nous permettre d'accéder à la deuxième zone du jeu. Ce quit out, encore une fois, c'est une optimisation de l'ingame time. On n'a pas besoin de l'effectuer dans le cadre d'un marathon. On arrive donc sur Vort, deuxième boss. Très très facile. On va, on va, il est très, il est impossible à rater honnêtement. On a encore des potions, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, même dans un mauvais cas, c'est forcément back-up up. C'est vraiment super simple. Donc, on commence. On utilise une résine de foot qui permet de maximiser x2 les dégâts sur ce boss. Et là, on va compter 15 coups. Enfin, c'est... Au neuvième coup, on sait qu'il va faire une transition en phase 2. Et ensuite, on va aller chercher à monter à 14 coups. Puisqu'au quinzième, boum, il est stun. Et ça permet de juste optimiser un peu le fight. D'ailleurs, j'ai eu la meilleure RNG quand il fait cette attaque-là après la phase 2. On peut juste skipper totalement la phase 2 en le défonçant. Enfin bref, c'est de la micro-optimisation. En réalité, même si on n'arrive pas... Même si on ne cancelle pas les 3 dashs. Puisque normalement, il est censé effectuer une attaque scriptée qui consiste à 3 dashs dans notre tête. Même si on n'y arrive pas, ce n'est pas problématique. Puisque c'est très facilement esquivable. Et pareil, au niveau des dégâts, c'est assez honnête. Donc, passons à la seconde zone du jeu. Qui est donc le camp des morts vivants. Ici, petit passage avec les chiens. On a beaucoup de vie, donc en réalité, on ne peut pas mourir. Là-bas, à droite, il y a un checkpoint. En marathon, le checkpoint à droite sera pris. Oui, ça permet vraiment d'assurer cette zone. Puisqu'on peut très vite rater une petite exécution. Ou se faire gangbang, comme on dit. Par les boss. On récupère les paquets de feu qui seront utilisés sur un boss un peu plus tard. On descend, petit FDC, juste pour optimiser les dégâts. Puisqu'en réalité, dans la run, dans cet extrait-là, on va tout simplement jamais soigner pendant une bonne partie du run. Le prochain soin, il est dans très longtemps. Petit passage, pareil. Endurance, optimisé. Le saut, effectué au bon moment. Ici, deuxième FDC de la run, qui est très facile. Qui nous permet de gagner. Quelques secondes. En réalité, ces sauts-là, on peut les faire aussi en utilisant Spook. Donc, le sort qui est avec le bâton. Le sort avec le bâton que j'ai montré au tout début. Donc, notamment celui-là. Ce FDC-là, il peut être un peu compliqué. Ça peut être un secridge de mourir dessus. Donc, un petit Spook. Et hop. On doit faire littéralement la même chose. Mais avec des roulades. Et peu importe ce qui se passe. On ne prendra pas les dégâts de chute. Donc, aucun problème. Hop. Hop. On esquive le mob. Petit coup de table de porte, comme d'habitude. Et on va arriver au prochain segment. Le segment Danry. Pour récupérer son épée. Je ne peux pas faire un court-tôt complet. Il est trop chargé. Il est trop confus à la fois. Pour que j'en sois capable. Mais c'est toujours un plaisir de discuter l'ordre. Là, quand le jour où le DSC va arriver. Donc, j'équipe ma rapière. Je me prépare à utiliser des bombes. Et ça va me permettre d'assassiner un des PNJ du jeu. Non, il y a quand même un fil rouge qui est assez... Enfin, il y a quand même un fil rouge qui est assez... Ok, quoi. Juste le délire de la volonté suprême. La prise de pouvoir de Marika. L'installation de l'ordre d'or. Et l'éclatement. Ça parle du DSC de Danry. Comme à peu près tous les jours. Nom de dieu. Les Game Awards bientôt, là. Copium. Copium, copium. Peut-être, peut-être. Peut-être aux Game Awards, ils en parleront. Allez, hop. Deux attaques chargées. Le but, c'est de tuer le PNJ de gauche. La bombe va permettre d'activer l'agressivité du boss. Enfin, du mob, pardon. On se place dans ce petit trou. Et on va faire tomber Hanri. Qui va donc se faire one shot. Rip. Rip Hanri. On récupère son épée et on s'en va. Donc là, ça s'est passé vraiment très rapidement. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas. En réalité, en marathon, quand ça passe pas, on a une backup. C'est simple. La backup, c'est tout simplement de récupérer des petites pierres de forge. Sur le chemin dans les marais. Et d'aller améliorer notre épée de base. L'épée courte, pardon. En plus un, avec un petit passage de passion. Pareil, je l'ai pas dit, mais il y a des petits items qui peuvent être sympas pour backup. Si le besoin est là. Des fragments des fioles d'estuces qui permettent de rajouter des fioles dans l'inventaire. Des os de mort vivant. Qui permettent d'augmenter la valeur de soins. Le nombre de soins. Enfin, la quantité de soins pour une potion. Mais tout ça, en réalité, on en a pas forcément besoin. Le jeu reste assez facile. Dans cette catégorie-là, reste assez facile. Sans les potions. Enfin, avec juste les trois de base. Puisque si on a un problème, hop, petit feu de camp. Et boum, ça repart. Dans le cadre d'un marathon, bien sûr. Quand même des passages qui sont assez compliqués si on veut enchaîner. Mais en vérité, il y a beaucoup de checkpoints qu'on ne prend pas dans la vraie run. Mais qui sont très facilement prenables pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes. On récupère du coup les lames de mercenaires. Qui seront les lames qu'on va utiliser pour la plupart du run. Une fois qu'on aura la capacité de les porter. Et on a récupéré aussi une anthracite. L'anthracite, ça permet tout simplement d'infuser notre arme. Donc de l'infuser en dextérité. Donc pour avoir de meilleurs dégâts lorsqu'on met des points de dextérité. Pareil, ça c'est le build classique. Sur DS3, on voit tout le temps ça. C'est vraiment fumé. C'est le build des PS de bague. De base, nouvel FDC. Alors j'ai bien dit que c'était glitchless. Mais pourtant il y a des bizarreries. Je n'ai pas fait le leaderboard sur speedrun.com. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Alors c'est simple. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, on a juste buté sur un mur pour enclencher une roulade. Enfin pour enclencher un jump roulade. Et ensuite effectuer un FDC classique. Un FDC classique. Or, le jeu est un peu mal codé. Et quand on touche le mur. Attention, je l'ai bien dit touché. On n'est pas passé à travers. Mais quand on touche le mur. Les textures dépopent. Sans aucune raison. Mais je... Enfin pas les textures mais la partie graphisme. Ouais c'est ça. C'est plutôt... Enfin c'est vraiment juste les assets graphiques qui dépopent. Mais je suis passé à travers aucun mur. Je ne suis pas rentré dans le sol ou quoi. Mais j'ai juste fait un FDC classique. Que juste le jeu il est... Enfin il est... Je ne sais pas. Quand on va dans le mur, les textures dépopent. C'est tout ce que je peux dire. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté... Ils ont considéré ça comme étant glitchless. Bref, encore une fois. Ce n'est pas moi qui ai fait le leaderboard. M'en fout. Par la volonté suprême entre deux fois le même être et deux fois le même être. Donc. On éteint les brasiers un par un. Il y en a trois à éteindre. Ils nous permettent d'accéder... Ils vont nous permettre d'accéder aux Watchers. Les Watchers qui sont donc le troisième boss. Enfin qui sont le troisième boss. Je ne sais pas comment dire puisque c'est les pluriels. Mais c'est un boss. Mais bref c'est compliqué. Je ne sais pas comment accorder mon français à la terrible. Ils sont maudits. Ah oui tiens il y a une petite exécution là qui est remarquable. C'est l'utilisation de les pédanneries. En fait les pédanneries elle a un passif. Qui consiste... C'est l'icône qu'on voit juste en dessous de ma barre d'endurance. Les trois flèches. C'est à cause du bouclier que j'ai ramassé. C'est vrai que je n'ai pas expliqué que j'avais ramassé le bouclier végétal. Le bouclier végétal permet tout simplement d'avoir ce petit icône. Qui sont les trois flèches vertes vers le haut. Et qui sont tout simplement une accélération de la régénération d'endurance. Donc comme l'endurance égale la quantité de sprint possible. La quantité de sprint possible égale aller plus vite. Donc quand on réfléchit à ça. Avoir une régénération d'endurance améliorée. Ça paraît évident que ça permet d'être plus rapide. D'autant plus que le bouclier est totalement sur notre route. Donc c'est complètement worth. C'est vraiment trop rentable de prendre ce truc. Et ça va bien nous aider pour les fights aussi. Donc oui et l'autre bonus qu'il y a juste à côté. Là c'est l'espèce de soleil, l'espèce de sort bizarre, la boule blanche. Ça ça signifie qu'on a l'épée d'ânerie d'équipé. Et que nos points de vie se régénèrent petit à petit. Or la régénération des points de vie se fait je sais pas. On a genre 6 points de vie toutes les 5 secondes. Sauf que si on équipe, déséquipe l'épée à fond. Et bah en fait le timer de 5 secondes va se reset à 0 à chaque fois. Donc en gros en ce moment on remet nos points de vie tranquillou. Sans aucune perte de temps tant qu'on arrive à gérer l'endurance. Bref je discute, je discute. Là ici c'était que de la traversée assez classique. Là l'objectif ça va être d'affronter le 3ème boss de cette run. Qui est absolument terrifiant. Il est vraiment très compliqué pour le coup. Il est en deux phases. La première phase consiste à faire tomber le boss principal. Mais il va y avoir des petits copains qui vont apparaître. C'est pour ça que je vais me diriger vers le bout de l'arène là. Le bout de l'arène va me permettre d'être positionné. De sorte à ce que les clones du boss vont se frapper entre eux. Vu qu'il y a deux clones qui vont apparaître. Le premier sera hostile. Le deuxième est friendly. Il est amical. Donc je me place. Voilà on voit les deux clones là sur le coin supérieur gauche de l'écran. Et là on voit que les deux clones sont en train de se battre. Tandis que moi je suis en 1v1 contre le boss. Donc c'est ce que je voulais setup. Là mon objectif ça va être tout simplement de passer la phase 1. Prendre une potion entre la phase 1 et la phase 2. Pour ensuite... Pour ensuite... Vaincre le boss en phase 2. Et là pareil c'est vraiment pas facile. Il a plein d'attaques. Il va très vite. Et il fait de lourds dégâts. Il ne one shot pas. Il n'a aucune attaque qui one shot si je ne dis pas de bêtises. Ouais non il n'en a aucune. Mais ça va vite. Surtout qu'il y a un principe de tanking sur ce boss qui est assez stressant. Si jamais il nous bourre c'est compliqué. Pareil la résine de foudre elle nous permet d'avoir des dégâts x2. Donc quand on la perd c'est un peu cringe. Et boum c'est validé. On se dirige au fond de l'arène. On effectue un quit out qui permet d'ouvrir instantanément le tombeau. Pareil en marathon ça n'a aucun intérêt de faire ça. Il y a tout qui tombe chez moi. Et on va descendre tranquillement dans les catapcombs de Carthus. Deux veilleurs qui ont été vus aujourd'hui et les deux sont passés. Let's go. On peut poursuivre avec un bon pace. Il nous reste encore le fanskip qui peut créer du doute. Et après... Le fanskip ça parle du fanskip ça me met bien ça. Donc on a récupéré une pierre aiguisée. Je sais même plus comment on l'appelle au secours. J'étais sur mon téléphone j'avoue. On a récupéré une petite pierre... Enfin aiguisée, c'était une pierre tranchante, je sais même plus, à l'aide. Mais ça, ça va permettre d'infuser notre arme en dextérité tout simplement. Le fanskip qui arrive, on passe au-dessus du pot. En spamant les touches droite-gauche avec un setup un peu bizarre. Bon le skip est un peu étrange mais en vrai. Ah la gemme tranchante c'est ça, la petite gemme tranchante. Désolé j'ai essayé de changer les tags du stream mais j'y arrive pas. Attendez je vais faire ça vite fait là, ça va saouler. Ça va saouler. Bam, bam, bam. Mais putain mais j'avais tout changé. Ah non. Dark Souls 3. Allez hop. Paf, paf, voilà. Bam, bam. Ça m'a stressé. J'ai essayé de le faire avec mon téléphone mais en fait j'avais rien fait en fait. C'est terrible. Bref, on en revient là. On revient ici, on revient ici. Oups, 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 oups. Donc oui, j'ai récupéré des cendres pour la marchand. Pour le vendeur. Le vendeur à l'icheux qui va du coup me vendre des pierres de forge qui vont permettre d'améliorer mon arme directement lorsque je vais fumer monsieur Walnir. Walnir qui est le quatrième boss de ce run. Donc là on a traversé vraiment toutes les catacombes. Donc oui, pour récapituler, ce qu'on a ramassé là, c'est surtout la gemme tranchante. On a eu le Fenskip qui peut être contourné s'il est chiant. On a à peine 20 secondes donc c'est pas un problème. Et ça prend 20 secondes donc c'est vraiment pas un problème. Et enfin, on a récupéré les cendres pour la marchande. Voilà. Et on enchaîne avec le quatrième boss. J'avais un boulot, c'était maître. Changer le titre, changer la catégorie. J'ai préparé le titre, j'ai pas appuyé sur OK. J'ai vraiment une merde. Allez hop, donc on va casser le premier anneau avec six coups. Six, boum. Là, on va régénérer l'endurance et utiliser un papier de feu. Quatre petits coups. Cinq, six, sept. On attend, régén à fond, huit. Ah, il y a eu un petit souci. On voit que parfois il y a une attaque qui est tankée. Boum, voilà. Là, on a cassé avec le neuvième coup. On se dirige tout de suite vers le dernier anneau pour mettre six coups le plus vite possible. Donc en fait, le dernier anneau est totalement scripté quand on a cassé le premier. Et ça permet de passer le boss sans souci, assez rapidement. On utilise une âme de boss qui permet d'obtenir plus d'argent. Et on revient à l'icheux. Donc cette âme-là est utilisée à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on doit tout simplement attendre qu'on se fasse téléporter. Donc autant optimiser ce temps en utilisant une âme de boss. Ce qui sera fait trois fois dans le run au total. Donc on vend les âmes qu'on n'a pas pu vendre avec l'animation puisqu'on n'en avait pas le temps. On achète des eaux de retour, des pierres, enfin des fragments de titanite qui sont tout simplement des pierres de forge qui me permettent d'améliorer mon arme. Et enfin, on achète aussi un maximum de rouges de cartus qui se permettent d'avoir, de donner du saignement, d'un effet de saignement à nos armes. Donc là, j'améliore mes lames de mercenaires, je les infuse en dextérité. Et ici, petit coïtote pour placer la gardienne du feu, mais en réalité, dans les conditions de marathon, on va juste aller la chercher. Elle est dans les escaliers à côté, mais nous, on est un peu feignants en run, donc on préfère la faire apparaître ici. Ça permet de réduire plein d'animations. Hop, on réfléchit. Le build, il est simple. Tous les points dans la dextérité. Pas besoin de faire plus compliqué. Et hop, on s'en va. On s'en va pour aller chercher les diacres des profondeurs. Mais avant ça, il y aura un boss intermédiaire. Le sage de cristal. Full dextérité comme un golem. Le bon gros golem, full dégâts. Le build, full dégâts. Ça marche bien. Ouais, le chien, le chien. Le chien qui est bien embêtant et qui met bien... Le chien. Le doge. Le doge, le chien, le doge. Appelez-le comme vous voulez. Quel enfer d'enjeu. Quel plaisir de voir ça. Mais en réalité, on est sûr de ne pas se faire toucher sur le sage. Du coup, let's go. En plus, il fait soulmaz. Donc soulmaz, c'est quoi ? Soulmaz, c'est une attaque sacrée qui permet de gagner 6 secondes dans cette catégorie. Mais qui arrive une fois sur 10. Donc good luck. Mais quand on l'a, on est vraiment content parce que c'est vraiment 6 secondes totalement offertes qui permet d'empêcher le sage de se téléporter, tout simplement. Donc, on le one cycle, comme on dit. Hop, on s'en va. J'équipe l'épée d'ânerie. Je déséquipe mon armure pour pouvoir être en charge légère. Donc bien sûr, il y a un système de... Je ne l'ai pas précisé, mais il y a un système de charge lourde, charge moyenne et charge légère. Si je suis en charge légère, mes lourdes vont plus loin. Donc je vais plus vite quand j'esquive les ennemis. Donc on se met tout le temps en charge légère dans les phases de déplacement. On peut voir que je spam tranquillement mon épée d'ânerie. Ça permet de régénérer mes points de vie petit à petit. Même conseil, c'est toujours le même principe. On va revoir cette exécution plus loin dans le run. Assez souvent. Ici, je m'équipe. Pourquoi je m'équipe ? Parce que les chiens, c'est vraiment des harceleurs. Et en gros, la stratégie, c'est soit je passe en courant et il ne m'arrive pas de problème. Soit il me agarre et du coup, j'ai mon armure donc je peux tanker tranquillement et effectuer un quit out normal. Un quit out pour m'en sortir. Donc voilà. Là, je ne suis pas très content puisque le quit out, ça coûte forcément 3 secondes. Le temps de l'animation de notre perso qui se relève. Et là, je vais tranquillement me remettre en charge légère. Ça va me permettre d'optimiser un peu de temps à chaque roulade et il y en a une qui va arriver ici, hop ! Même dans les chutes, ça permet d'optimiser. Et j'en ai profité d'ailleurs. J'ai profité de cette chute d'ailleurs pour faire un cancel d'estus. Ce qui permet tout simplement de couper l'animation de soin d'une potion juste après avoir reçu ce soin en particulier. Exact sur Keen, je l'ai expliqué juste avant les Watchers, chef. Je n'ai pas en bonne posture. Exactement. C'est le passif de cette épée qui me permet de... Le passif de l'épée permet de régénérer ses points de vie dans le temps. Mais du coup, en rééquipant, déséquipant l'épée, ça resette ce timer. Le timer du passif à 0 à chaque fois. Donc à chaque fois, j'ai un petit tick de... A chaque clic, j'ai un petit tick de soin. Ici, petite ligne, bonne gestion d'endurance qui permet d'esquiver tous ses mobs. Ce n'est pas fini puisqu'il y a le lutin qui peut m'embêter. Et aussi le porteur de la halbarde. On passe ensuite sur la gauche. Et on est bon pour l'insuite. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, évidemment. Bonsoir, bonsoir. On ouvre la porte de la cathédrale. Toujours les quit-outs, grand classique. Encore une fois, on ne les aura pas en marathon, bien sûr. On laissera les animations. Nos quit-outs, comme on dit. Et on va filer. On va juste traverser la cathédrale tout en récupérant le premier anneau de cette catégorie, dont 22 ce run. L'anneau de Lloyd. Quel est l'effet de l'anneau de Lloyd ? Qu'on va équiper d'ailleurs tout de suite après. Ah, d'ailleurs, petite FDC ici. Petite FDC là. Pouf. Et on esquive le géant sans problème. Et oui, donc l'anneau de Lloyd, à quoi il va servir ? C'est simple. L'anneau de Lloyd, il permet tout simplement d'augmenter nos dégâts de 10% lorsqu'on a des points de vie supérieurs à genre 97%. Ouais, quand on a plus de 97% de points de vie environ. Donc en gros, quand je suis presque full HP ou full HP, pouf, j'ai 10% de dégâts en plus. Donc dans tout le run, on va tout le temps chercher, on va absolument tout le temps chercher à être full en points de vie lorsque la bagarre arrive. Donc on l'a vu aussi, la dagne qui me permet de faire des petits pas, enfin les petits pas, les petits pas vifs, qu'on appelle ça pas vif exactement, et qui me permettent de traverser rapidement tout ce qui est marée. Monkey Flip ! Monkey Flip ! Putain, il est con le streamer quand même. Il est vraiment con. Allez hop, on s'équipe, on a remis l'armure. On a équipé les larmes de mercenaires. Le rouge de Carthus qui est équipé. On va l'utiliser après avoir abattu le premier diacre. Donc là c'est simple, on abat d'abord 5 trash mobs. On a eu le premier. Le deuxième il est là. Le troisième sera juste ici, il était planqué derrière. Quatrième. Et enfin le dernier. Hop, petite potion pour être full HP puisqu'on veut être full HP pour pouvoir affronter le vrai boss qui apparaît après avoir tué les 5 diac principaux. dans les 5 diac mineurs. Et là on va juste le bombarder, c'est simple. Et on prie pour pas avoir trop de problèmes. Voilà, boum, ça passe. Ça passe sans problème, donc oui. C'était assez rapide en plus. Clean. Donc c'est pas un fight compliqué en réalité celui-là. Parfois on peut être surpris quand même on peut être surpris en se faisant attaquer par 5 bonhommes en même temps. Mais en réalité quand on joue un peu safe, c'est assez simple. Merci Aurél pour le T2 ou MG, cinquième mois de T2. Merci beaucoup mec. Oh là là. Ça régale. Merci beaucoup. On s'accroche. Hop. Toujours. Donc, on est à l'iche-feu, on repart tout de suite à Erysil pour continuer notre route dans le contenu principal du jeu. Donc là, cet endroit-là, c'est l'endroit qu'il y a juste après avoir tué Walnir, le grand squelette. Donc le routing est effectué ainsi pour pouvoir optimiser les dégâts et les buffs, évidemment. Le jeu n'est pas forcément fait dans l'ordre voulu. Et là, on a une petite exécution. On va avoir le gravity kill sur la beast, sur la bête de Sullivan. C'est l'espèce d'énorme rat qui est venu m'attaquer. Donc l'objectif, ça va être de lui mettre des dégâts basiques avec un petit combo. On gère l'endurance pour attirer ce rat, enfin la bête de Sullivan, contre le mur de brouillard que je viens de traverser. Et ça va avoir tout simplement pour effet de lui mettre des dégâts. En fait, quand le gros rat touche le mur, il prend des dégâts. Donc on fait en sorte qu'il le touche au moins deux fois. On va faire le tour de toute la zone. Et ensuite, la bête va tout simplement mourir de chute quand le pont va se décharger. Donc là, c'est une zone assez technique, mais avec la ligne, ça reste assez safe en réalité. Le pourcentage de mort là-dessus est assez bas, donc on l'aura... Évidemment, comme le pourcentage de mort là-dessus est assez bas, environ 3%, ça signifie bien sûr que si cette run passe en marathon, on va bien mourir dans cette zone, évidemment. Ça marche comme ça, c'est le jeu, c'est comme ça. De toute façon, que dire de plus ? J'ai tout dit. Qu'est-ce que je raconte, moi, ça me fait bien. Allez, hop ! On passe dans cette zone. Donc ici, on n'a vraiment rien à ramasser, rien à faire. Il faut littéralement traverser la zone et atteindre le prochain feu pour aller dans le donjon d'Irisil et fumer le deuxième seigneur des cendres. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais oui, l'objectif du jeu, c'est quoi ? C'est simple, l'objectif du jeu, c'est de tuer 4 seigneurs des cendres et ramener leurs cadavres à l'îche-feu pour pouvoir accéder ensuite au boss final. Là, on a vu, j'ai obtenu l'anneau de l'œil droit du maître. C'est ça, l'œil droit du maître, quelque chose comme ça. Ça, je l'ai obtenu quand le pont a des pops et quand la bête de Sullivan est morte de chute. Donc, quel est l'effet de l'anneau ? C'est simple, plus je fais des combos, plus je fais de dégâts, donc ça permet de gratter quelques coups sur certains boss. Je pense à Sullivan, je pense à la danseuse. Et donc, comme c'est sur la route et que c'est très rapide à obtenir, il suffit de mettre un petit combo avec nos lames mercenaires plus la régène d'endurance pour le bloquer contre le mur. Alors ici, c'est intéressant, la sorcière de flamme derrière, ou le sorcier de feu derrière, il pouvait me faire une attaque très meurtrière. du coup, quand on tend l'oreille et quand on entend, enfin, si on entend l'attaque, hop, on quit out. Donc, je prépare mon quit out en fait, mais c'est juste en cas d'urgence. J'appuie sur le bouton que en cas d'urgence. C'est très pratique, ça permet d'éviter de se faire fumer et de devoir reset la run à l'échange de 3 secondes, ce qui est plutôt rentable quand on voit le calcul ainsi. Donc là, le donjon d'Iricide, il n'y a absolument aucun danger, il suffit de traverser avec la région d'endurance, c'est ok, on récupère les résines pâles qui vont nous servir sur un boss plus tard. On ouvre cette cage et on va utiliser pour la première fois Spook, Spook qui nous permet de prendre aucun dégâts de chute mais surtout de tomber de plus bas que d'habitude tout en prenant aucun dégâts de chute. Bref, c'est un banger et ça va permettre d'effectuer ce skip qui est absolument donné et qui permet de gagner de tellement de temps. Le donjon skip si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça son nom, j'ai un doute. Mais boum, avec cette petite exécution, hop, petite roulade en avant, petit pas en arrière, hop, on descend tout en bas et on arrive directement dans la capitale profanée pour effectuer un second skip qui utilise Spook, le second skip qui utilise Spook, le double ladder skip, petite ligne, on descend, petite roulade, hop, hop, ça repart. C'est simple, c'est vraiment des skips assez basiques, très, 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 très simple. Une fois qu'on a les repères, on a juste à se placer et ça passe littéralement tout seul. Et on enchaîne directement avec le deuxième seigneur des cendres, le premier, c'était, 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 c'était le veilleur des abysses. Maintenant, c'est Yorm, le géant, qui arrive tout de suite. Donc le fight, on ignore totalement le boss, on va chercher le maître des tempêtes derrière qui est l'arme qui va permettre, c'est la seule arme qui permet d'abattre efficacement ce boss. C'est en effet, Yorm, c'est en effet le boss gimmick de Dark Souls 3. Donc ici, on essaye de charger le plus rapidement possible de la lame et de mettre le premier coup qui est un gros coup de vent. On vise la tête puisque, comme vous avez pu le voir, lui mettre un coup dans la tête m'a permis d'avoir un coup gratuit. Ce coup gratuit m'a permis d'avoir les deux coups nécessaires pour faire passer en phase 2 Yorm. Et ensuite, on peut voir qu'il m'a stompé. Le stomp ne fait, ne me met aucun dégât. Par contre, ça annule mon chargement de la lame. Donc, on perd du temps mais au final, le combat se passe sans souci. Pareil, il y a eu un autre headshot sur la phase 2 qui permet de passer directement à la suite. Donc oui, ce combat n'est pas très compliqué. Et il passe assez bien. Tant qu'on arrive à faire les menuings, il n'y a aucun souci. Téléportation à Erisil, c'est le même endroit que tout à l'heure sauf que la suite, ça va être sur la droite dans ce petit marais, ce petit lac bizarre, ce petit étang bizarre. Et on va juste s'enfoncer pour rejoindre à nord Londo. Vous êtes stabilisé. Alors, ici, il va y avoir un passage spécial, un passage où il y a beaucoup de morts. C'est le passage, de toute façon, en plus, si je me souviens bien, dans ce PV-là, je me suis fait dégomer par les chiens. Et la run, elle n'est vraiment pas passée loin, du coup, elle a failli mourir. Mais du coup, on a un backup pour ces problèmes-là, pour les chiens qui sont un peu embêtants. Ce backup-là, c'est tout simplement acheter des crânes et les jeter. C'est aussi simple que ça. Les crânes sont des items qui permettent de bait totalement les monstres pendant plusieurs secondes. Donc ici, je jette un crâne, hop, les deux chiens ne m'embêtent plus. Et comme ça, après, les deux derrière, on peut les esquiver assez facilement. Hop, voilà, j'ai bien eu des problèmes dans cette run. Oh mon Dieu. J'ai bien eu des problèmes dans cette run. Je me suis retrouvé à un seul point de vie. Donc c'est ça le problème. Oh le 1H mais. C'est ça le problème. Dans cette run, bien sûr, les crânes sont obligatoires en marathon. On ne peut pas s'amuser à passer comme ça. Enfin, en vrai, on peut parce qu'il y a le feu à côté et ça coûte maximum une minute. Mais en réalité, je n'aurais jamais... Enfin, je pense que personne n'a le courage de passer là. Il y a un bon 30% de run qui meurent ici. La stat est vraiment effrayante. Et là, elle a failli crever parce que oui, dès qu'on se fait croquer par un chien, il y en a 2-3 qui peuvent nous sauter dessus instantanément. Il y a surtout en plus les sorts, les sorts des petits mobs qui nous mitraillent. Et vous avez vu, dans ce run, j'ai littéralement esquivé la mort 5 fois en 2 secondes. Donc on arrive à Sullivan, boss totalement scripté, un des seuls boss scripté de Dark Souls 3. On arrive sur l'opener, on fait une parade, on va enchaîner avec 2 petits coups, on reprend le bouclier. Donc là, le bouclier, vous avez vu, c'est l'arrondage qu'on a avec la classe de départ et qui nous permet tout simplement de parer comme ça le boss. Et c'est juste, c'est une des raisons pourquoi on prend cette classe. C'est que le bouclier est trop fort. Hop, hop, hop. Donc là, une fois qu'on a mis les 2 parades, il suffit de le défoncer. On a les procs de saignement qui aident. Et en gérant la gestion d'endurance, bam, 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 ça permet d'abattre le boss avant de voir la phase 2. Et on peut passer à la suite. Encore une fois, gestion du menuing, on enlève absolument tout pour être en charge légère et on équipe les pédanneries qui vont me régénérer mes points de vie petit à petit. Alors Luigi, pour le coup, les 3 fioles que j'ai teasées, c'est obligatoire puisqu'il faut que j'ai mon anneau, de Lloyd en place. L'anneau de Lloyd qui permet d'augmenter mes dégâts de 10% lorsque je suis full HP. Donc ouais, comme avec 2 fioles, ça suffisait pas à cause du 1 point de vie. Pouf, j'ai bu les 3. Les 3 fioles d'un coup. Églou, églou, églou. De la petite chanson, là. J'ai littéralement bu mes fioles comme ça. Oiei, oie. Alors, on traverse à Norlando. le château, on récupère les 2e cendres de la marchande qui vont permettre d'améliorer mon arme en plus 5 et on n'ira pas plus haut dans ce run. Si je ne me trompe pas, attendez, j'ai une bêtise. Ouais non, on finit le run en plus 5 dans la any person du chest. Donc là, actuellement, mes lames de mercenaires sont en plus 3. Hop, on descend ici. Toujours la même gestion d'endurance. On esquive les chevaliers. Celui-là peut être dangereux mais en vérité, il est assez prévisible. Il n'y a qu'une attaque qui peut être vraiment vieux méchante. Hop, on active l'ascenseur. Une fois qu'on a appelé l'ascenseur, encore une fois, c'est un quit-out qui permet de faire en sorte que l'ascenseur apparaisse directement en position basse pour qu'on puisse monter dessus. Mais on peut tout simplement l'attendre pour ensuite le prendre. Comme ceci, on l'active et on va on va bientôt être cool stuff dans le run. On va faire un dernier passage à l'iche-feu avant le final, avant le grand final. Hop, à Norlando. Ce passage-là, il est simple. Il va nous permettre d'acheter nos titanites larges, d'améliorer notre arme en plus 6, si j'en crois mon life split, plus 5 ou plus 6 ? Hmm, j'ai un doute. Peut-être plus 6 en fait, j'ai peut-être menti. Ok, j'achète 12 grands fragments, je vends. Hop, renforcer. 1, 2, 3, et voilà, c'est plus 6, nickel. Attention au niveau du build, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que ça va être réfléchi ? Est-ce que ça va être technique ? Non, on met tous les points encore une fois en dextérité et on se casse, pas besoin de faire plus compliqué. On se re-TP au même feu et on va enchaîner avec le troisième seigneur des cendres sur 4, Aldrich, qui est mal écrit sur mon life split, mais ça me fait penser à un site de vente de produits chimiques, du coup ça me fait bien rire de médecins. Enfin bref. Enfin bref. T'achètes un crâne pour occuper les deux premiers dogos et après les deux après tu les gères à la main. Et ça se fait, vraiment, acheter un crâne, ça ne coûte rien. Et là, pour menuing, ça le fait tout seul. Au moment d'acheter plusieurs, ça ne coûte vraiment rien. Et ça se fait sans problème. Allez hop, on monte les escaliers. Il va y avoir un petit saut là. Très facile ce saut, ça permet d'éviter de faire des petits allers-retours et de se faire harceler. On va descendre au-dessus de la barrière. Hop, ici on ne meurt pas de dégâts de chute puisqu'il y a des cendres. Dans ce jeu, lorsqu'on atterrit sur des cendres, on ne prend aucun dégâts de chute. Donc bénef. Bénef, ça permet de directement passer le brouillard et d'arriver au fond du château d'Anorlando pour se battre contre Aldrich, le dévoreur des dieux. Donc là, c'est assez simple. Le combat est assez facile. C'est un boss qui va se téléporter à chaque fois. Notamment, donc le but, c'est de mettre le plus de dégâts possibles sur la phase 1, sur le premier cycle. Ensuite, il va forcément aller en phase 2 si on a mis assez de dégâts. Enfin, passer en phase 2 si on a mis assez de dégâts. Du coup, on va tout simplement le terminer. Oh, j'ai eu une double attaque, c'est marrant. Ah oui, c'est vrai qu'il faut s'écarter vers l'arrière sur cette RNG. Quelle RNG de merde, d'ailleurs ? Et on va juste le terminer après sa première téléportation. A noter que j'ai re-induit mes lames de mercenaires avec une graisse de saignement, puisqu'on enchaîne directement avec un nouveau boss. Ce nouveau boss, c'est la danseuse, puisqu'une fois qu'on a tué Yorm et Aldrich, on est forcément re-téléporté au tout début du jeu dans la première zone pour assister à la mort ou provoquer du coup en speedrun la mort de la vieille qui va nous donner le calice de consécration et nous donner accès à un nouveau boss, la danseuse. Je me suis remis full HP en prenant une potion pendant les animations. Évidemment, sinon j'aurais perdu 10% de dégâts. Là, on va chercher à mettre 8 coups sur la danseuse pour la faire flancher et là, l'objectif, ça va être de lui mettre le plus de dégâts possible pendant la transi et d'esquiver les lames, d'esquiver sa petite danse. En principe, on peut la tuer pendant qu'elle danse, même avant d'ailleurs, par principe, si on a une RNG parfaite. Là, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, ça s'esquive assez facilement. Il suffit de compter le nombre de tours qu'elle fait au 7ème, elle va forcément finir son combo. On a juste à rentrer nos roulades et pouf, peu importe les dégâts qu'on a mis, on a juste à bourrer. Ensuite, une fois qu'elle a terminé sa danse, elle va forcément mourir puisqu'elle aura soit un proc d'essayement qui va la tuer donc qui mettra énormément de dégâts. Soit elle va être une stun une nouvelle fois. Donc c'est donné. On peut s'enfoncer dans le château de l'Autrik en esquivant les chevaliers. Vous pouvez le voir à gauche, il y a un feu de camp. C'est un des nombreux checkpoints qu'il y a dans ce jeu. On peut totalement le prendre pour être safe dans des conditions de marathon. Ça coûte absolument 0 seconde. On esquive les monstres et là, on va tout simplement passer sur le pont où il y a les dragons. Donc là, un coup de tête va être effectué pour ne pas se faire brûler. Oh, j'ai pris une sale. J'ai pris une sale explosion là, ça m'a mis. Ça, c'est rare. Ok, donc petit coup de tête pour éviter de se faire brûler vif. Mais si on veut jouer sans effectuer de quit-out, il suffit de passer sur la gauche, faire un petit contour et ça permet de ne pas faire ce quit-out mais de zapper ce quit-out en gros. Mais en réalité, normalement, il n'y a qu'un seul quit-out. Là, c'est parce que je me suis planté, je me suis fait surprendre par la bombe. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul quit-out donc même en marathon, ça sera plus rapide selon le RTA, ça sera plus rapide de faire ce quit-out pour être tranquille. Encore une fois, je l'ai précisé au début, il faut être absolument full HP. Donc je prends une potion et je me dis que je vais terminer les soins avec Hanri. Sauf que je crois qu'au bout d'un moment, ça va me saouler et je vais juste prendre une autre potion. Donc on esquive tous les mobs. Petit FDC ici parce qu'on a besoin d'être full HP encore une fois pour le prochain boss qui arrive très vite. C'est Dragon Slayer Armor. L'armure Tuéas de Dragon. Ah bah non, j'ai réussi à me soigner avec... Putain, je suis chaud. J'ai réussi à me soigner avec Hanri. Solide, solide, solide. Je pensais pas, tiens. Donc on s'équipe juste avant de rentrer dans le brouillard de tout ce qu'il nous faut. On va enfin utiliser les résines pâles qu'on a récupérées dans le donjon d'Irisil. On se met dans le coin. On va chercher à placer DSA et on va vouloir avoir cette attaque. C'est une des... En fait, il y a un pattern qu'on cherche à avoir. C'est celui-ci exactement. On cherche à avoir le coup de bouclier celui de l'attaque retournée. Ici, on met toujours le même nombre de coups sur la transi qu'on va esquiver. On va chercher à se replacer sur le côté pour avoir le coup de bouclier. Exactement ça. Et là, il n'y a plus qu'à finir puisqu'on sait que sur le deuxième coup après la transi, il sera stun. Et pouf ! On passe à la suite. C'était un DSA parfait. Pareil ici, si on n'a pas le script, enfin, si on n'a pas le script, puisque bien souvent, on ne l'a pas en réalité, il reste assez facile à gérer. Ces attaques restent assez téléphonées. On a tellement d'opportunités de lui mettre des dégâts que le fight se passe de manière très équivalente. De manière équivalente. On récupère les clés devant la porte des archives pour ensuite rentrer dans ces archives instantanément. On les utilise direct. Et là, on arrive au final de la run. Il nous manque plus qu'une zone à parcourir et il y aura les deux derniers boss qui sont quasiment enchaînés. que je ne me fasse pas avoir. Jeune d'endurance avant le bonhomme. On file. Là, je fonce tout droit. On va tout cramer au niveau de l'endu. On applique la ligne. Donc ici, pour les archives, comme dans toutes les zones du jeu, il y a des timings précis avec l'endurance qui nous permettent de ne jamais se faire toucher. Et ça, on aime bien. Encore une fois, on va chercher à ne pas mourir, certes, mais surtout, ne pas prendre de coups pour ne pas avoir à soigner et pour rester full HP. Traverse la copie du sage. On esquive ces monstres-là et on descend ce pont. Ici, j'ai pris des dégâts en tombant. Donc, je garde. Enfin, donc, je m'équipe de l'épée d'Anerie pour me soigner pendant tout le reste de la marche qui reste assez longue pendant tout le reste de la traversée de cette zone. Là, je peux utiliser l'Anerie tranquillement. On file. Je suis full HP, je n'ai plus besoin d'Anerie. Je vais pouvoir rééquiper tranquillement mon armure au cas où que je me prenne le... Donc oui, donc Dark Souls 3, donc la run de Dark Souls 3 est caractérisée par ces boss évidemment marquants. Et on a aussi les déplacements qui sont absolument pas à négliger puisqu'en réalité les déplacements dans les zones sont aussi durs voire plus durs que les combats eux-mêmes. Surtout qu'on utilise des lignes qui sont rapides donc il faut timer des roulades. On va rencontrer, on va toujours croiser énormément de trash mobs qui ont millé un pattern différent. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on remarque lorsqu'on regarde quelqu'un jouer mais il faut bien garder en tête que ce sort-là one-shot par exemple, que la gargouille qu'on a vu à l'instant one-shot, que tous les mobs en face one-shot ou presque. Et encore une fois, si on veut combattre les boss de manière efficacement, on doit être full HP. Si on veut avoir un backup avec aussi peu de points de vie, on doit aussi être full HP. donc à noter que les traversées des zones, ce n'est vraiment pas de la randonnée, c'est vraiment assez complexe, contrairement à certains. On arrive à l'avant-dernier boss, on a réussi à traverser les archives sans souci. On va pouvoir affronter le prince. Pareil, on s'équipe. On prend une herbe, l'herbe qui permet d'augmenter la régène d'endurance, ça se stack avec le bouclier végétal, je ne l'ai jamais dit dans cette run, oups, dans ce commentarii, oups, MB. On a l'opener à quatre coups. On va chercher à placer le prince à cette zone bien précise. Pourquoi ? Alors, je vais me permettre de mettre pause pour la seule fois. N'oubliez pas, c'est du glitchless, évidemment. N'oubliez pas, c'est du glitchless, ce n'est pas moi qui fais le règlement. Ce n'est pas moi qui fais le règlement, mais voilà, pourquoi on se place ici ? Pour ça. Voilà. Bon. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. En gros, quand on est dans le tapis rouge qui est à peu près là, le boss ne nous voit pas, du coup, on peut le taper. C'est autorisé en glitchless, ce n'est pas mon problème. Voyez ça avec les modos, je n'ai rien à faire. Allez, hop ! Ils sont bizarres, ils sont bizarres. Allez, pour Cinder. Allez, hop, on va tout simplement freeze du coup, l'osric. pour le finir tranquillement en tapant dans son dos et on va pouvoir arriver au final de la run, le combat contre Cinder. Ici, attention à ne pas téléporter trop tôt, sinon on n'obtient pas les cendres. On l'a vu, là, juste avant le black screen. Si on se téléporte trop tôt, on est là à la run et Jinx. Donc évidemment, en marathon, dans les conditions de marathon, on va bien attendre bien longtemps, on va bien attendre longtemps. On va attendre que le message il soit lu, il apparaît, c'est qu'il soit lu deux ou trois fois avant de cliquer. Et là, on place les cendres. Donc on l'a vu, la première cendre de Cinder est placée, la deuxième est placée, on peut couper l'animation comme ça, là. Hop. La troisième aussi et la quatrième qui suit. Ensuite, on se dirige vers le bonfire central, le feu de camp central. Petite cinématique et on est parti pour le grand final. On équipe les lames de mercenaires. Je vire tout ce que j'ai dans mon inventaire pour avoir uniquement le rouge de cartus, les herbes et les potions, histoire de limiter les misclics, comme c'est le final de tous les artifices que j'utilisais avant. Et c'est parti pour Cinder en low vigueur. s'il arrive à me toucher deux fois, je suis mort. Je suis obligé de me soigner, pour ça que je me garde mes potions dans le coin. Et là, on est parti pour un combat qui est vraiment compliqué avec des attaques rapides, une grosse fréquence d'attaques aussi et énormément de points de vie sur ce boss. Ah hop, me le suis fait toucher, bien joué. Petit strafe qui permet d'esquiver. Je joue forcément safe avec un cancel d'estus. Donc on l'a vu, l'animation de soins. Je crois qu'on ne l'a jamais vue dans ce run. Je ne l'ai jamais fait vu que je n'utilise jamais les potions normalement. L'animation de soins de potions qui est totalement annulée grâce au lock. On passe sur la pire arme de Cinder. Cinder qui a quatre armes au total. Le bâton, la lance, l'épée large et l'épée courbe. L'épée courbe, c'est la pire. Ça fait perdre trop de temps. On ne peut pas le punir. On ne peut jamais le punir. C'est un enfer. Mais bon, ça n'a pas été un problème dans cette run et ça m'a permis de PB. Une fois qu'on a eu la première phase, on va avoir la deuxième phase qui consiste à une petite esquive, petite série de coups sur cette attaque qui est scriptée. On utilise le dernier rouge de Carthus. On s'écarte de l'explosion finale et là, ça va aller assez vite puisqu'il va être stun très rapidement. s'il veut bien un jour, si j'arrive à taper un jour à l'aide. Voilà, il est stun et là, maintenant, on peut le terminer. Et c'est une fin de run. C'est une fin de run. Voici l'Ini-Person Glitchless de Dark Souls 3 en 42 minutes et 55 secondes. Et boum. Et boum. Merci d'avoir regardé. Suuuh. Paf.